Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des urethères. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction, puis la configuration interne et externe, le trajet et la situation de l'urethère. Ensuite les rapports topographiques, la vascularisation, l'innervation des urethères, pour finir par une conclusion. Les urethères constituent avec les calices, le bassinet, la vessie et l'urètre, les voies d'excrétion des urines. C'est un segment du canal excréteur du rein. Il s'étend du rein à la vessie et est tendu sur une longueur de 30 cm. Il est tendu depuis L1 jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bassin. Il peut présenter des variations de développement et peut être siège de pathologie obstructive, surtout la présence de l'ithiase. L'urthère a une forme cylindrique. Son calibre varie de 6 à 10 mm et sa longueur est de 25 à 30 cm. Il est subdivisé en 4 segments topographiques. La portion lombaire qui est de 12 cm. La portion iliaque qui mesure 3 cm. Puis la portion pelvienne de 14 cm. Et finalement la portion intramurale, courte, de 1 cm de longueur, avant de s'aboucher dans la vessie par le méa des urethères. L'urthère présente 3 zones de rétrécissement physiologique. A son origine, il présente la jonction piélo-urétérale au collet de l'urthère. Il présente aussi un rétrécissement marginal en regard du croisement avec les vaisseaux iliaques primitifs et un autre à sa partie terminale, en intra-vésicale. En ce qui concerne la configuration interne de l'urthère, il présente 3 tuniques. La tunique Adventis, qui est une tunique conjonctive lâche et qui se continue avec la capsule fibreuse du rein et le fascia vésical, elle contient les vaisseaux et les nerfs de l'urthère. Puis la tunique musculaire, elle-même constituée de 3 couches, une couche interne, longitudinale, qui se prolonge dans la vessie avec le muscle trigonal, une couche moyenne qui présente des faisceaux circulaires et une couche externe qui présente des faisceaux longitudinaux. Puis, on trouve la tunique muqueuse, qui est très plissée et qui présente un épithélium transitionnel de type urothélial. Concernant le trajet de l'urthère, il décrit un trajet en J, comportant deux portions, une verticale et une arciforme. La portion verticale est d'une longueur de 12 cm, située entre l'1 et le détroit supérieur. Elle constitue la portion lombo-iliaque ou abdominale de l'urthère. Deuxième portion est la portion arciforme ou pelvienne, elle est longue de 15 cm. Elle est subdivisée en deux segments, le segment descendant ou segment pariétal, qui est appliqué contre la paroi du pelvis et qui s'étend du détroit supérieur à l'échancrure sciatique. Puis le segment transversal ou segment viscéral, qui s'éloigne de la paroi pelvienne, puis se dirige en avant de la ligne médiane vers la paroi postérieure de la vessie, pour s'aboucher au niveau du méa urétéral. Pour sa situation, l'urthère est un organe rétro-péritonéal, il occupe les deux régions lombo-iliaque et pelvienne. Sa partie lombaire est située de chaque côté du rachis contre les apophyses transverses. Sa partie iliaque repose sur l'aileron du sacrum. La partie pariétopelvienne est plaquée par le péritoine contre la paroi du pelvis. Et finalement la partie viscéropelvienne où il croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Pour les rapports topographiques de l'urthère, on va étudier ces rapports en fonction de chaque segment de l'urthère. Pour le segment lombo-iliaque, il rentre en rapport en postérieur avec le muscle psoas, le plexus lombaire, le nerf obturateur et les apophyses transverses du rachis lombaire. Les rapports latéraux se font avec le côlon et le pôle inférieur du rein. Concernant les rapports médiaux, à droite se font avec la veine cave inférieure et iliaque primitive avant de croiser l'artère iliaque externe. A gauche, les rapports se font avec l'aorte et l'artère iliaque primitive. Pour les rapports antérieurs du segment lombo-iliaque, ils se font avec les vaisseaux génitaux aortiques, les vaisseaux mésentériques supérieurs le péritoine pariétal, le duodéno-pancréas et son fascia de tréhitz, le côlon ascendant et son méso à droite et le côlon descendant, le sigmoïde et leur méso à gauche. Concernant l'artère pelvien, les rapports chez l'homme se font avec la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs. Puis ils croisent le rectum et le canal déférent. et ils s'insinuent entre la vésicule séminale et le bas fond vésical. Chez la femme, il est appliqué contre la paroi latérale du pelvis. en arrière du ligament large. Puis il est appliqué contre la bifurcation du pédicule iliaque primitif. Ensuite, le segment viscéral de l'urtère croise l'artère utérine. C'est un rapport très important car lors de l'hystérectomie, l'artère utérine doit être ligaturée ce qui peut léser l'urtère. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de l'urtère. La vascularisation artérielle du bassinet et de la portion haute de l'urtère provient des artères rénales par l'artère urétérique antérosupérieure. La portion moyenne est alimentée par les artères testiculaires ou ovariques. La portion inférieure de l'urtère reçoit des branches issues des artères iliaques primitives, hypogastriques et vésicales. Le drainage veineux est calqué sur les artères et forme des plexus veineux. Le drainage lymphatique de la partie supérieure de l'urtère est assuré par les ganglions lymphatiques lombaires. Les ganglions lymphatiques iliaques primitifs et hypogastriques drainent la partie moyenne. Ensuite, les ganglions lymphatiques vésicaux et hypogastriques drainent la partie inférieure. Concernant l'inervation, l'urtère a une innervation d'ordre végétative. Les filets nerveux viennent des plexus rénales pour la partie supérieure et moyenne. Le plexus hypogastrique est spermatique pour les parties moyennes et inférieures. En conclusion, les urethères constituent un segment d'excrétion des urines. Il s'étend du rein jusqu'à la face postérieure de la vessie sur une longueur de 30 cm. Il occupe les deux régions lombo-iliaques et pelviennes. Comportant quatre segments, il entretient des rapports qui diffèrent pour chaque segment. Les rapports au niveau pelvien diffèrent entre l'homme et la femme. Le croisement avec l'artère utérine est un rapport important. Sa vascularisation est divisée sur trois étages, supérieurs, moyens et inférieurs. Son innervation est d'ordre neuro-végétatif et par des plexus nerveux. il est un rapportant qui s'est battu, On a une nouvelle fois, ce que j'ai zéteint. Merci.